Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il y a quelques jours sur Instagram j'avais demandé en story à ce que vous me donniez deux émojis, voilà, ce que vous voulez et à partir de ces deux émojis, j'allais en faire un dessin et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc du coup j'ai fait des captures d'écran de toutes les réponses que j'ai eues il y en a eu quand même pas mal, donc merci, je suis contente je sais pas si je vais pouvoir tout tout faire dans l'idéal j'aimerais bien pouvoir tout faire quand même mais il y a eu quand même pas mal de trucs j'ai déjà quelques petites idées pour certaines des propositions et d'autres je sens que ça va être un peu plus galère après il y en a d'autres qui m'ont donné plusieurs idées je pense que dans ce cas là, je vais prendre qu'une seule des réponses celle qui m'inspire le plus parce que sinon cette vidéo va durer 4h et c'est pas le but donc pour faire cette vidéo et ces petits dessins je vais utiliser donc mon carnet de croquis en plus c'est un tout nouveau, je l'ai commencé genre hier donc voilà et en fait j'avoue que pour la technique j'hésite un peu parce que l'idée c'était quand même de faire des dessins qui étaient assez rapides on va pas faire des grandes gouaches parce que sinon vraiment on va pas s'en sortir c'est des petits croquis mais j'aimerais bien quand même mettre un peu de couleur donc je sais pas trop encore quelle technique vraiment je vais utiliser mais on va voir on va voir au fil de l'eau ce que ça rend et puis bah écoute c'est tout c'est parti, je te mettrai les émojis à chaque fois et euh... voilà c'est tout, go ! bon du coup je t'ai placé là j'espère que ça sera pas trop mal je pense que ce sera bien de toute façon après je te ferai des petits zooms pour que tu puisses voir donc là je vais commencer par une proposition qui sera pas trop trop compliquée normalement euh... alors quelqu'un m'a proposé un émoji fait avec un émoji de petites étoiles donc euh... je vais faire ça pour commencer et donc c'est parti bon alors finalement euh... changement de plan comme tu me le peux le constater parce que je me rendais compte que t'allais jamais rien voir en fait euh... si je t'avais mis de l'autre côté et donc euh... on repart, c'est parti alors euh... voilà pour le premier petit dessin donc attends je te fais un petit zoom hop donc tu vois un truc euh... c'est... j'ai fait un truc très très simple euh... j'hésite à rajouter un tout petit peu de couleur genre peut-être à repasser les traits euh... avec ces petits feutres là mais je sais pas trop j'ai peur que ça foire tout mais bon au pire, écoute si ça foire c'est pas grave au moins j'aurais essayé donc on va faire ça donc maintenant on va passer à une autre proposition euh... j'ai une proposition qui est assez rigolote c'est euh... tout simplement un petit ours avec euh... une cigarette voilà donc euh... on va essayer de faire ça sachant que euh... les ours c'est pas ma spécialité donc je vais voir ce que je peux faire je vais le faire juste à côté hein on va faire que comme je t'ai dit des petits dessins donc là je vais vite fait aller sur Pinterest pour voir des photos un peu d'ourson euh... pour avoir une petite idée de comment je vais faire ça je pourrais faire ça je sens que je vais galérer c'est une catastrophe bon alors là comme tu peux le constater c'est raté clairement jusque là ça va je trouve mais là le bas c'est totalement raté donc c'est pas grave on va recommencer alors lui il a un peu mieux mais il a vraiment une tête de défoncé alors tu vas me dire est-ce que ça ne va pas bien finalement avec l'aspect de la cigarette si on la voit pas beaucoup la cigarette alors le problème c'est que tu vois là j'utilise des petits feuds comme ça c'est des... tu sais les stabilos là mais c'est des couleurs pastels et le truc c'est que j'ai pas d'orange donc euh... enfin le petit bout de la cigarette c'est là le petit bout de la cigarette et on va faire la petite fumée bon bah écoute je... à toi qui m'as proposé ce dessin là écoute je suis désolée ce sera sûrement pas le meilleur de cette vidéo mais écoute j'ai fait de mon mieux hein hop j'ai quand même mis un petit coeur au milieu parce que je me suis dit que c'était quand même un peu mignon ça reste un petit ours quoi bon voilà un petit ours défoncé mais un petit ours hop hop j'ai pas de marron non plus ça embêtant ça attends j'ai un crayon de couleur mais j'ai peur que je foire tout si je fais un truc au crayon de couleur donc je vais pas faire ça et voilà on dirait vraiment un ourson complètement défoncé bon bah voilà pour la deuxième proposition en vrai le premier ok il avait l'air d'être un un ourson qui fait de la boxe hein ou du rugby un truc des... entre les deux mais il avait l'air plus gentil là vraiment on sent qu'il a des problèmes dans sa vie lui hein allez c'est pas grave donc deuxième proposition qu'est-ce que je vais faire du coup la prochaine proposition c'est quelqu'un qui m'a proposé un smiley c'est le smiley qui a la tête qui explose et euh avec un emoji papillon donc je vais faire ça et je pense qu'on va faire un truc très simple c'est-à-dire je vais faire un portrait juste un visage qui explose en tout cas qui a le crâne ouvert super et euh je vais y mettre donc du coup des papillons qui vont en sortir tout simplement donc on va essayer de faire ça ici euh là je savais que je suis arrivée au stade où j'hésite je sais pas si juste euh ou sinon est-ce que je lui fais pas un crâne rasé attend voilà juste un petit crâne et je vais faire un un espèce de brisure ça fait très oeuf mais tu vois genre euh l'idée c'est que le le papillon il sortirait de là tu vois plutôt que de faire une grosse explosion pour que ce soit un peu plus un peu plus doux je vais faire d'autres papillons là bon bah voilà pour celui-là euh bon comme tu peux voir ici quand j'ai repassé bah je me suis un peu plantée mais bon c'est pas très grave euh en vrai ce dessin là je trouve qu'il a du potentiel euh genre je me je me verrais bien le refaire au propre d'ailleurs c'est vrai que je l'ai pas dit mais c'est possible que certains des dessins que je fasse dans cette vidéo à un moment donné je me dise bah go les refaire au propre parce que ça m'inspire et tout donc euh ça on sait pas voilà alors prochaine proposition qu'est-ce qu'on va faire alors la proposition suivante que je voulais faire c'était euh en gros euh une soucoupe volante donc l'émoji soucoupe volante et l'émoji de la meuf qui danse là le flamenco enfin je sais pas si le flamenco mais qui danse euh j'ai fait ça là on dirait un barbecue c'est une catastrophe et euh la meuf pourquoi pas vite fait quoi mais je pense que du coup ce que je vais faire je vais le refaire hein parce que là ça va pas du tout je vais faire l'inverse c'est-à-dire que je vais faire la soucoupe et je vais faire la meuf qui danse par-dessus je pense que ce sera un peu mieux euh mais en vrai je trouve que c'est un peu compliqué de dessiner une soucoupe peut-être que c'est moi qui suis pas très douée mais je trouve ça compliqué mais t'inquiète je vais recommencer et on va essayer de faire quelque chose de bien bon bah du coup j'ai fait ça et en vrai je trouve que c'est pas si mal bon on dirait qu'elle surfe un petit peu quand même sur la soucoupe volante tu vois elle en... je sais pas trop si on a vraiment l'impression qu'elle danse on dirait qu'elle fait du surf mais euh mais en vrai je trouve qu'elle est mignonne euh et en tout cas ça fonctionne mieux que celui-ci où vraiment c'était pas terrible donc voilà en tout cas j'espère que les personnes qui auront fait des propositions et qui verront cette vidéo euh... seront satisfaites euh... des petits dessins euh... bien sûr que bah comme tu vois c'est vraiment des petits... des petits dessins rapides euh... l'idée c'est vraiment de faire euh... ouais de faire un petit truc rapide des petits croquis euh... de faire des petits trucs fun quoi ensuite pour la proposition suivante j'ai euh... un émoji euh... ramène avec euh... enfin nouilles je sais pas c'est des ramènes mais en tout cas c'est des nouilles dans un bol et euh... un émoji euh... poulpe calamar donc là j'ai une petite idée et je vais voir qu'est-ce que je peux faire je vais changer de page parce que sinon j'aurai pas assez de place donc euh... voilà pour le petit dessin euh... du ramen et de euh... et du poulpe en vrai je le trouve un peu mignon ok il est très brouillon mais j'aimerais bien le refaire au propre parce que je trouve que l'idée est sympa et euh... voilà voilà euh... ensuite on va faire donc une autre proposition bon nous sommes le lendemain parce que tout simplement hier finalement il y a eu des travaux dans mon haul ça faisait un boucan d'enfer donc je ne pouvais plus le filmer voilà j'étais très très contente mais c'est pas grave on va reprendre euh... la vidéo maintenant donc hier j'avais fini sur ce petit dessin qui était euh... donc la proposition avec un émoji ramène et un émoji poulpe euh... voilà pour celui-ci et on va passer donc à une autre proposition donc ensuite il y a quelqu'un qui a pas compris la règle et qui m'a donné 5 émojis sachant que du coup moi j'en avais demandé 2 hein... mais bon c'est pas très grave je pense que je vais en prendre 2 un peu au... alors pas au pif c'est faux mais je vais prendre en fait l'émoji croissant et l'émoji papillon et je vais faire un espèce de croissant avec des ailes de papillon je pense que ça va être un peu chelou mais je trouvais ça rigolo de faire ça donc je vais essayer de faire ça ici et puis on verra ce que ça donne donc c'est parti alors en principe c'est un truc que je fais pas c'est de gommer dans mon carnet de croquis mais là les ailes elles sont un peu ratées donc on va aller refaire parce que ça rend pas comme je voulais bon bah voilà pour notre petit croissant avec des ailes en vrai je sais pas je l'aime bien quand même j'ai pas de couleur pour faire le croissant donc écoute on va le laisser comme ça et puis voilà ensuite j'ai eu une proposition de 2 émojis qui est l'émoji un émoji maillot de bain et un émoji avec une petite brique de jus donc je pense que je vais essayer de faire quelque chose avec ça bon bah voilà pour ce petit doodle en vrai elle est grave mignonne je me dis refaire ce dessin avec vraiment un décor avec la piscine et tout ça pourrait être grave cool donc pourquoi pas en tout cas je la trouve plutôt mignonne alors certes je pense qu'il y a un petit souci avec sa position assise mais bon c'est pas grave d'accord donc ensuite je pense qu'on va faire une ou deux dernières propositions alors il y a quelqu'un qui m'a proposé l'émoji génie genre le génie qui sort de la lampe et un émoji chaussette donc on va essayer de faire un génie qui sort d'une chaussette bon bah voilà pour notre petit génie à la chaussette en vrai je la trouve plutôt sympa en fait c'est très rigolo pourquoi pas aussi la refaire au propre parce que là vous avez donné de vachement bonnes idées finalement bon je pense que je vais faire une dernière proposition mais je t'avoue que je me tâte un peu parce que du coup en fait j'aurais aimé pouvoir tout dessiner mais là la vidéo va être beaucoup trop longue si je fais tout et ça risque d'être un petit peu indigeste je pense donc on va essayer d'en faire une dernière ce sera bon bah je vais faire une dernière proposition qui est un émoji diable avec une flamme donc je vais essayer de faire un petit truc et voilà et je pense que ce sera le dernier pour cette vidéo bon voilà je me rends compte que j'aurais peut-être dû en fait utiliser ces feutres là depuis le début en fait ça aurait été peut-être plus fun mais c'est un petit peu tard donc et bien voilà c'était la dernière proposition de cette vidéo alors je te retrouve en face cam attends bon alors en fait je me sens trop désolée parce que j'aurais aimé pouvoir tout faire mais il y avait vraiment pas mal de trucs ce qui est très cool merci mais là la vidéo va être vraiment longue déjà je pense qu'elle sera un peu longue quand même ce que je vais faire de toute façon c'est que je vais garder le reste des idées sous le coude et je ferai donc un autre épisode je pense parce qu'en fait c'était grave fun et ça m'oblige à dessiner des petits trucs auxquels j'aurais pas forcément pensé en plus en ce moment je suis un peu dans une période où tout ce que je dessine ne me plaît pas tout ce que je peins ne me plaît pas et c'est un peu compliqué donc là faire ces petits dessins ces petits dessins rapidement avec vos idées c'était très très cool donc encore une fois désolée de pas avoir pu tout dessiner mais ne t'inquiète pas si ton dessin n'est pas passé dans cette vidéo je le ferai dans une prochaine donc reste là si jamais t'es dégoûtée parce que t'as pas pu participer à cette vidéo que tu n'as pas pu faire de proposition et bien écoute c'est que tu ne me suis pas sur Instagram donc tu peux aller me suivre sur Insta et bah écoute n'hésite pas à me dire quel dessin t'as préféré en commentaire et quel dessin t'aimerais peut-être trop voir au propre et tout bien finalisé et puis en attendant bah moi je te fais de gros gros bisous merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là et puis je te dis à la semaine prochaine mouah bye